Un homme, une femme, un territoire, aujourd'hui je reçois Bernard Braun, fondateur de l'opération Une Rose, un espoir, qui a lieu chaque année, un week-end d'avril. L'argent collecté est au profit de la lutte contre le cancer. Dans le cadre d'un homme, une femme, un territoire, cette semaine je reçois Bernard Braun, une figure connue des motards, et plus particulièrement la personne qui a lancé cette opération Une Rose, un espoir. Bonjour Bernard Braun. Bonjour. Alors Bernard, créateur d'Une Rose, un espoir, on arrive déjà dans la 15ème édition, mais qui êtes-vous Bernard Braun ? La suite du décès de mes parents, j'avais vraiment décidé de faire quelque chose pour la lutte contre le cancer, et puis je réfléchissais à ce que je pouvais faire. C'est sûr que je voulais déjà absolument mobiliser les motards, faire participer les motards, mais je ne savais pas de quelle façon. Un soir, je suis allé au lit, et le matin quand je me suis réveillé, j'avais tout le concept en tête avec le nom de la manifestation. Alors ne me demande pas comment que ça arrivait, je pense que certainement le bon Dieu qui me l'a insufflé, puisque moi je crois profondément en Dieu, et voilà, et puis maintenant, puis tout ça, c'est maintenant devenu une grande aventure, et humaine surtout, avec beaucoup d'émotions, mais il faut toujours rester humble, parce que, je veux dire qu'il ne faut pas avoir la grosse tête, parce que si on attrape une grosse tête, bientôt on n'arrivera plus à rentrer dans notre casque. Je suis quelqu'un de... rien de particulier, je suis quelqu'un de normal, voilà, c'est tout, il n'y a pas de... qui a eu une idée géniale, et puis ça fait 15 ans que ça dure, pourvu que ça dure encore un bon moment. Oui, comment est venue cette idée, et à la suite de quoi est venue cette idée, Bernard ? Alors Bernard, déjà dans un premier temps, comment devient-on motard, puisque c'est d'abord à l'origine une passion, déjà, la moto ? Comment on devient motard, c'est comment on devient cavalier, comment on devient joueur de golf, c'est... Moi, la moto, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver, et puis, forcément, tu passes ton permis, puis après, tu achètes des vieilles motos, parce que tu n'as pas trop de ronds, et puis ensuite, quand ça va mieux, tu montes dans la gamme, et bon, maintenant, ça fait quand même depuis 1967 que je roule en moto, et je peux te dire que je ne regrette pas, parce que ça m'a apporté beaucoup de joie, beaucoup de peine aussi, je ne veux pas revenir sur le passé, parce que j'ai été touché aussi personnellement, mais enfin, c'est comme ça, si j'avais fait de la voiture, ça aurait été pareil, quoi. Cette idée, elle est née il y a 15 ans, après, ça n'a pas été simple de la mettre en pratique, comment vous avez fait pour la lancer, justement, cette idée ? Écoute, si, ça a été relativement simple, donc là, en 1998, j'avais déjà appelé les copains qui étaient motards, ils ont répondu à l'appel, on était à peu près une quarantaine, bon, c'est sûr que ce n'était pas parfait, nous, on a essuyé les plâtres, quand même, pendant... ça fait 15 ans qu'on essuie les plâtres, mais dans le fond, ce n'est pas plus mal, comme ça, les autres secteurs bénéficient de notre expérience, et on est là, on est là aussi un peu pour ça, mais non, difficile, non. Bon, c'est vrai qu'aussi, un mois avant de faire la manifestation en 1998, encore une fois, il y a le scandale de l'arc qui a éclaté, bon, là, je tendais un peu le dos, et on m'avait conseillé de reporter, j'ai dit, de toute façon, c'est le moment ou jamais, quoi, qu'on le fasse en 1998 ou en 1999, le mal a été fait avec l'arc, donc je ne vois pas ce que ça aurait beaucoup changé, et bon, non, je me suis jeté à l'eau, et je veux dire que le résultat était inespéré, parce qu'on a dû faire entre... on va en parler en euros, puisqu'on est en euros, je ne serais incapable de dire comment ça fait en francs maintenant, parce qu'on s'enche tellement vite, on a fait entre, je pense, entre 7000 et 8000 euros, ce qui était déjà énorme, puisque la Ligue n'avait jamais touché des sommes aussi importantes d'un coup, quoi. Bon, puis maintenant, on n'est plus dans la même cour, quoi. Et ça n'a pas été simple, déjà les motards qui vous ont fait confiance, ensuite, ça a été tous les gens qui ont contribué et apporté leurs dons. Au départ, on commence, on n'a pas d'argent. Il fallait déjà trouver la société qui voulait bien nous fournir les roses, et puis elle payait un mois après. Moi, je ne frappais pas beaucoup de portes, beaucoup se sont fermées, elles ne sont même pas ouvertes, on va dire, hein, même. Bon, il y a, à l'époque, c'était leur cas qui m'a fait confiance, et ils ont accepté de jouer le jeu, et maintenant, tout le bénéfice. Et pour celui qui nous a aidés, c'est Alban, depuis le début, il nous a aidés avec son papa, Pierre, et, bon, c'est sûr que maintenant, de 10 000 roses, on est passé à 250 000 roses. Alors forcément, tous ceux qui n'avaient pas ouvert la porte, maintenant, ils viennent frapper chez moi pour négocier, mais moi, je ne négocie pas, parce que, allez, je reste fidèle aux gens qui m'ont aidé, et tant que je serai là, ce sera le principe que j'emploierai avec tout le monde. Voilà, c'est tout. En plus, puisqu'on parle des roses, elles sont de très belles qualités. Voilà, c'est ce qui fait aussi un peu notre force, puisque lorsque les gens achètent les roses, 15 jours après, 3 semaines après, on rencontrait des gens, ils disent, vous vous rendez compte, les roses, elles tiennent encore. Je lui dis, c'est bien, c'est... Au moins, ça fait encore parler d'une rose à un espoir, 3 semaines après, c'est bien. Les élus autour des villages, justement, aussi bien les maires qu'autres élus, ils vous ont fait confiance tout de suite ? Ils y ont cru, à l'histoire ? Les élus, c'était un peu difficile, parce que dès l'instant où on a parlé d'une rose à un espoir, on a eu l'impression, ou on l'a ressenti, tout au moins, qu'ils pensaient que c'était le Parti Socialiste qui organisait ça. Je lui dis, heureusement qu'on n'a pas pris des pommes, parce que ça aurait été le RPR. Ils ont fait un amalgame avec ça, et ils ont vite compris que c'était la politique, elle n'a rien à voir là-dedans. On ne mélange pas, nous, la politique avec ça. C'est vrai qu'il y a des élus, il y a des maires qui jouent le jeu, vraiment, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est triste. On passe dans 60 communes, je veux dire, s'il y a 10 maires qui jouent le jeu, c'est le bout du monde, quoi. Et bon, ils se reconnaîtront, je ne vais pas les citer, mais c'est quand même des mairies de proximité, qui sont vraiment dans un tout petit rayon autour de Coin Surseille. Ça se limite, on va aller, on va dire, ça va de coin, les cuveries, Cuvry, Pournois, Cheminot, Jury, Silény, Vernis, Vernis, marche très très bien, Vernis, Gouin, Pannil et Gouin, bon, je crois que j'ai fait le tour, quoi. Bon, j'en oublie, qui m'excuse, mais je veux dire, ça ne va pas beaucoup plus loin. C'est un peu triste, parce que c'est quand même quelque chose qui fait parler du canton, qui fait parler maintenant même de la région. Et il y en a qui sont peut-être, ils ne sont peut-être pas concernés, mais c'est sûr que quand c'est pour des autres manifestations, alors là, ils mettent le paquet, quoi. Enfin, ce n'est pas grave, on y arrive quand même. Des élus de plus haute pointure vous reconnaissent quand même ou reconnaissent le travail qui est fait ? Ah oui, 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 maintenant, c'est sûr que il y a des gens qui viennent, moi, j'espère qu'ils ne viennent pas que pour la photo quand même, parce que ça, ça sera un peu triste, mais enfin, on en a eu. Il y a quelqu'un qui m'a énormément aidé, à l'époque, il n'était pas élu, donc, tu vois, c'était vraiment sans arrière-pensée qu'il est venu nous aider, et puis encore maintenant, sans arrière-pensée, c'est Jean-François, le vice-président du conseil général, lui, vraiment, il nous a toujours donné un beaucoup de mains, il nous a toujours soutenus, portés, il a toujours prêché pour nous, et ça, c'est bien, c'est cet état d'esprit-là qui m'intéresse, moi, le reste, je m'en passe. Et puis après, auprès de la population, ça n'a pas dû être simple non plus de venir proposer ces roses. On en revient au scandale de l'Arc, ça, on l'a eu dans le nez, c'est sûr, hein, bon, mais maintenant, ça s'efface, je veux dire qu'ils n'en parlent plus, je pense que c'est oublié, c'est pour ça que nous, on a toujours intérêt à être transparents avec tout ce qu'on fait, et puis on est transparents, quoi, on peut, les gens nous questionnent, on est capable de leur répondre, où va l'argent, comment il est utilisé, et ça, c'est quelque chose qui, on ne peut pas tricher avec ça, il ne faut pas tricher, parce que si on triche, on fout tout par terre, quoi. On voit bien que vous n'avez pas un château depuis que vous faites les roses. disons que si j'avais mis de côté tout ce qu'on fait depuis qu'on a les roses, ça ne serait pas... oui, j'aurais déjà un beau château, oui, honnêtement, parce que ça représente quand même un peu plus de 3 millions d'euros qu'on a récoltés, c'est quand même énorme. Vous pouvez imaginer un petit peu ce que ça a apporté, justement, à cette lutte contre le cancer, ce qui a été donné depuis le départ, on peut l'imaginer comme ça ? Oui, un truc tout simple. En 98, lorsque j'ai vu le docteur Wouter Reiner, ça faisait quelques temps qu'on se connaissait, il avait l'intention de faire le dépistage du cancer du sein gratuit. Mais malheureusement, il n'avait pas les moyens. Et d'un seul coup, nous, on arrive avec les roses, et ça s'est fait. Donc, le dépistage du cancer du sein gratuitement, ça a démarré d'ici, dans l'Est. Ça, on en est fiers quand même. Bon, je ne dis pas que ça ne serait pas fait, mais peut-être plus tard. Et ça a permis de faire avancer les choses, et ça, c'est très bien. Vous réalisez également, peut-être, le nombre de personnes que vous avez pu sauver grâce à cette opération ? Bon, je n'ai pas d'idée, mais c'est vrai que les témoignages, les témoignages qu'on a lorsqu'on va frapper aux portes, on rencontre énormément de gens qui ont été touchés par la maladie et qui nous remercient. Il y en a qui pleurent et qui nous embrassent, qui nous... Si, on a vraiment des témoignages de sympathie par rapport à ça. Bon, c'est sûr que ce qu'on fait, ça apporte quelque chose. Ça, c'est évident. C'est évident. Mais dans quelle mesure, je ne pourrais pas le dire, mais visiblement, c'est quand même important. C'est important. Le bébé grandit 15 ans après. C'est ce que vous aviez imaginé au départ ? Non, au départ, je voulais le faire un an. Et puis, on s'est dit, on va le faire une deuxième année. Et puis, comme je l'ai dit dernièrement dans une interview, on prend... Sur nos affiches, c'est marqué amitié, solidarité, générosité. Alors, tu vois, je dis, on prend un petit peu d'amitié, un petit peu de générosité. Et on mélange tout ça. Ça fait un terreau extraordinaire. Et en 15 ans, il est devenu bien fertile puisque les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. Vous imaginez dans 15 ans, comment ça sera ? Vous avez une petite idée déjà ? Moi, je veux dire, dans 15 ans, j'espère qu'il y en a qui auront déjà pris la relève. Parce que moi, j'ai vraiment... J'aimerais décrocher, laisser un peu ma place. Et... J'espère que dans 15 ans, ça continuera. Mais il faut absolument qu'on garde l'état d'esprit qu'on a actuellement. Bon, c'est sûr qu'il y a des accrochages. Quelquefois, ça se limite à une... On s'engueule et puis ça s'arrête là. Et puis, malheureusement, il y en a où... Eh bien, ils sont un peu fiers pour faire marche arrière et ils ne viennent plus. Donc, c'est un peu triste, mais il n'y en a pas beaucoup. Je dis que... 20 ans d'amitié, ça ne se passe pas pour une parole qui a été dite dans un contexte qui est tout à fait différent des roses. C'est tout. Les gens se reconnaîtront. J'espère. Vous êtes une figure qui est alliée aux roses. Ce n'est pas dissociable. Une rose, un espoir, Bernard Braun, ce n'est pas dissociable, tout ça ? Maintenant, non. Malheureusement, non. Quand on parle d'une rose, un espoir, on parle de Bernard Braun. Mais je ne suis pas seul, je le répète. si je n'avais pas tous ces copains et ces copines qui sont venus grossir les rangs, on n'en serait pas là. Je pense que c'est le concept qui leur plaît. Et puis, je veux dire qu'on... Là, tu vois, actuellement, l'édition, la 15e, non, la 16e, c'est les 15 ans, mais c'est la 16e édition, on va mobiliser plus de 5000 personnes, 5000 caractères différents qu'il faut gérer, mais on est unis par la même passion, c'est celle de la moto. Bon, maintenant aussi, il n'y a pas que... Maintenant, il n'y a plus que les motards, il y a aussi toutes ces personnes qui ont envie de s'investir, qui ne font pas de la moto, mais qui nous emballent les roses. par exemple, à Coinsurseille, c'est le club du 3e match qui nous prépare les petits sachets que tu connais bien, avec des t-shirts et puis des petits gadgets qu'on leur met dedans. Dans un autre secteur, c'est le club de cuverie qui nous font les casse-croûtes, parce qu'il faut bien nourrir tout ce bon monde. Bon, nous, on ne peut leur fournir que des casse-croûtes, mais ça leur plaît quand même. Il y a aussi maintenant le lycée Poncelet qui se mobilise depuis quelques années et qui nous... Tous les copains de l'éducation nationale, les cuisiniers, ils se mobilisent et puis... Eh bien, c'est qu'ils nous préparent le repas chaud du samedi. Tu vois, comme quoi c'est étendu. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ben, il y a... À Montigny, il y a des équipes qui se mettent en marche aussi pour... Comme c'est difficile d'aller en ville, donc ce sont des marcheurs qui se mobilisent, qui sont managés ici par une fille qui est dynamique et heureusement qu'elle est là parce qu'elle arrive à recruter aussi des marcheurs. Elle s'appelle Madeleine. Voilà. Vous pouvez imaginer qu'un jour, une rose en espoir puisse passer dans Metz ? Non, difficilement. Difficilement parce que... Quand je vois déjà les difficultés qu'on a pour avoir les autorisations dans le rural, alors je n'ose même pas imaginer à Metz... Je veux dire, ce n'est pas le même plaisir. Ce n'est pas le même plaisir. Bon, c'est tout. Les motards, ils aiment un peu rouler. Tu vois, on va de village en village, on quitte un village, puis là, je ne sais pas quel temps il fera, mais s'il fait ce temps-là, ça va être magnifique. Il y a tout qui est en train de fleurir. On se promène dans la campagne et pour la plupart, c'est leur première grande sortie aussi. Donc, ils sortent la moto pour la première fois. Moi, je fais le tour des concessions moto. Les gars, ils me disent qu'on voit que les roses arrivent, il y a les pneus à changer, il y a des kitchen, il y a des équipements, il y a des casques et puis en plus, il y a des nouveaux qui viennent, donc il faut les équiper. Ils reconnaissent qu'une rose en espoir, ça les fait travailler aussi, mais ils me le rendent bien parce qu'ils me sponsorisent. Il y a Suzuki qui m'aide beaucoup, il y a Access Bike qui m'aide beaucoup, il y a Goumirou qui m'aide beaucoup et puis il y a aussi pas mal d'autres. Justement, sans cette aide de sponsor, ça serait difficile de pouvoir installer vraiment la structure et de pouvoir nourrir et puis aider ces motards. On le ferait, mais on donnerait un peu moins la ligue parce que forcément, la nourriture, il faut l'acheter. Là, actuellement, on arrive encore à avoir des choses gratuitement, mais c'est de plus en plus difficile. Je vais te citer un exemple tout simple. J'ai un ami à Amnéville, c'est la boucherie Noël et c'est un petit artisan et le gars, il me fournit toute la charcuterie pour 450 personnes. à son niveau, c'est un effort colossal. Je veux dire, tu vois, c'est des gens comme ça que j'aime parce qu'ils ne cherchent pas à faire parler d'eux. Ils le font spontanément, ils le font pour la cause et en plus, c'est quelqu'un qui a été touché dernièrement par le décès de sa fille. Il aurait pu dire non, j'arrête, ça ne sert à rien et au contraire, c'est lui qui m'a appelé et me disant Bernard, moi je vais continuer à marcher avec vous. Ça, c'est des gens que j'aime, c'est cet état d'esprit que j'aime où il n'y a pas de profit, où il n'y a pas d'intérêt, où on ne cherche pas à tirer la couverture pour faire parler de soi. Apparemment, il y a des mécènes qui ne veulent pas qu'on cite leur nom. Exactement, oui, il y a des gens qui veulent rester anonymes, ils me disent nous, ce n'est pas pour faire parler de nous, c'est pour ce que vous faites, pour ce que vous représentez et pour moi, je ne les citerai pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est tout, je respecte leurs vœux et ça, c'est tout à leur honneur quand même, c'est bien. Les 15 ans, c'est cette année qui vont être fêtées, quand il est sur ça, il va prendre son habit de lumière à un moment donné ? Ah oui, donc, il y a les roses, c'est sûr, le 27-28 avril et puis ensuite, le 19 mai, il y a ce que j'appelle la grande parade parce que ce sera une parade, ce sera on attend plusieurs centaines de motos dans le village, il y aura un circuit qui a été établi en accord avec la préfecture, ils nous ont, et ça, je les remercie parce qu'ils nous ont accordé l'autorisation de, on va dire parader parce que c'est ça, dans les villages, alors évidemment, la préfecture, ils m'ont demandé pour quelles raisons vous faites ça ? Je lui ai dit, écoutez, vous voyez les sommes qu'on ramasse et pour nous, c'est une façon de remercier toute cette population qui est généreuse, sans qui on n'arriverait pas à avoir des sommes comme ça, alors il m'a dit, oui, dans le fond, c'est bien, c'est une bonne idée, bon, on ne va pas passer partout, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas, mais déjà là, le circuit qu'on a fait, il va durer deux heures et demie, donc on va quand même passer dans des villages, mais on ne pourra pas, absolument pas passer partout, et là, je m'en excuse d'avance. Il va y avoir toute une fête aussi autour de Coins-sur-Seille ? L'accueil se fait à Coins-sur-Seille, le départ se fera de Coins-sur-Seille, on accueille tous les motards à partir de 13h à Coins-sur-Seille, 15h30, départ de la Grande Parade, et il faut absolument qu'on respecte les horaires, parce que les autorités, la police, la gendarmerie, tout, sont obligés de nous bloquer des accès, donc on ne veut pas les mobiliser trop longtemps, donc la caravane partira à 15h30, et ensuite, lorsqu'on aura fait notre tour, ça va se terminer à Pornol-Lachétivre, parce que Pornol-Lachétivre aussi est partie prenante depuis le début, avec nous, alors donc j'associe les deux communes, voilà, et ensuite, oui, il y aura une fête qui sera prévue que les gens découvriront lorsqu'ils viendront sur place. Vous ne voulez pas en dire plus ? Ah non, ce sera la surprise, ce sera la surprise, je ne veux pas trop dévoiler les choses, parce que même les motards ne sont pas au courant. Donc là aussi, il y a encore une mobilisation autour de cet anniversaire-là ? Exactement, là, donc c'est une grosse structure, on attend, je pense qu'il y aura peut-être 2000 personnes qu'il va falloir nourrir, et qu'on nourrira, et là justement, encore une fois, on a été sponsorisés, et ça je le dis, que ce qui se passera le 19, il n'y a pas un centime qui sera pris dans la caisse pour de la récolte des roses qui sera prise pour cette manifestation. Tout a été sponsorisé, on a eu des chèques spécifiques pour ça. C'est Martine Méhan, notre dynamique présidente que tu connais bien, qui s'occupe de ça, et je veux dire qu'elle fait un sacré boulot, la petite. Comme je dis, je ne savais pas à quel point tu étais grande quand je te vois travailler comme ça. Je te doute pourquoi je dis ça. Cette opération, aujourd'hui, à quoi vous êtes prêt ? Il ne vous manque plus rien ? Vous avez les motards, vous avez les motardes aussi qui vont aller faire du porte-à-porte, il y a tout ce qu'il faut ? Oui, oui, on est paré. Il n'y a pas de... Je veux dire, attends, ça fait 15 ans, mais malgré tout, il y a quand même des petites choses encore à régler. Les roses, elles seront emballées mercredi, mais ma semie arrivera mardi, parce que j'ai eu Alvan au téléphone tout à l'heure, il m'avait dit que ma semie arrivera mardi soir, donc on va décharger. Et nous, à 6 heures, avec François, mon copain François, on va déjà commencer à enlever les épines à 6 heures le matin et à 9 heures, il y a toute l'équipe qui va arriver, donc elles auront déjà beaucoup de travail à faire. L'an passé, on avait commencé à 7 heures, mais à 11 heures, il nous avait déjà dépassés. il travaille tellement vite, alors que cette fois-ci, on va prendre une heure en plus, pour ne pas se faire avoir. Toujours aussi motivé, Bernard, alors ? Oui, 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 moi je suis motivé, motivé à fond. Tant que ça se passera bien, tant qu'il y aura un bon état d'esprit, je serai toujours motivé. Ça, c'est vrai. On a l'impression que vous essayez de garder la ligne et que ça ne déborde pas ni à droite ni à gauche, c'est très important ça, cette ligne ? Oui, 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 la ligne de conduite qu'on s'est fixée, ils nous ont tenté absolument la garder, c'est la base même de la réussite de l'opération. Bon, quelquefois, on est obligé d'en recadrer quelques-uns, c'est comme je te dis, il ne faut pas avoir la grosse tête parce qu'après, tu arrives un peu à trouver un casque à ta taille, il faut rester humble, il faut rester simple. Ce qu'on fait, c'est bien, on le fait parce qu'on a envie, on n'oblige personne à venir. Et il faut, non, il faut rester simple, surtout, surtout simple. Au fil des années, en fait, vous avez établi des règles, justement, pour parer à chaque... C'est en le but d'éclaircir et de savoir où va l'argent depuis le moment où la personne fait le don jusqu'à l'arrivée au niveau de la Ligue. Maintenant, on a demandé à la Ligue que dans chaque secteur, il y ait un représentant de une rose indisport qui soit au conseil d'administration et c'est le trait d'union entre les motards et puis la Ligue. Si bien que tout ce qui se passe au conseil d'administration, le motard, il est au courant et ensuite, il peut le rapporter à tous ses copains et nous, on veut de la transparence, c'est sûr, on veut de la transparence. On vous retrouve puisque vous êtes le président honoraire et on vous retrouve de nouveau vice-présidente de l'association maire. Oui, parce qu'on m'a demandé d'en venir un peu à la tête de tout ça. Bon, oui, c'est bien, on ne va pas faire tout un fromage. Et des nouveaux secteurs cette année sur la France, il y en a, vous êtes heureux justement quand il y a des nouveaux secteurs qui s'installent comme ça ? Oui, donc, il y a des nouveaux départements qui, dans le Pas-de-Calais, éventuellement, ça a du bon de voile, alors maintenant, on est tout à fait au nord et en Pyrénées-Atlantique, ça s'améliore parce qu'en l'année dernière, ce n'était pas terrible mais ils ont repris ça en main. On est en Ardèche aussi, il y a un nouveau secteur qui s'est ouvert dans les Ardennes. Là, on a des gens de Melun qui reviennent l'année prochaine, ils vont le faire chez eux, ça c'est sûr. En Alsace, un nouveau secteur avec Bruno Tirelli, notre cher commandant en armerie, là, qui était chez nous et qui a fait du bon boulot là-bas. Et dans la Marne aussi, l'année prochaine, ça va se faire, tu vois, donc on n'est pas pressé, tu vois, on tisse notre toile, ça ne sert à rien de vouloir grimper en flèche et puis après, tout s'écroule. Et nous, lorsqu'il y a des petits secteurs et des secteurs qui s'ouvrent comme ça, ça nous permet aussi de nous déplacer et puis d'aller les conseiller. On a pas mal voyagé là ces derniers temps avec Martine, avec Dominique et puis d'autres et puis on a été dans différentes régions parce que les gens voulaient nous voir, ça nous a permis de leur parler, c'est plus facile que d'envoyer des emails ou d'écouter les phones et pour eux, c'est important, comme ça, on peut bien expliquer ce qu'on fait. Et alors, je répète encore une fois, je profite d'occasion que lorsqu'on se déplace, c'est entièrement à nos frais, personnel, on ne profite pas de l'association pour aller se balader, ça nous coûte énormément d'argent donc tu vois que c'est vraiment le cœur qui parle. Ça nous coûte de l'argent, c'est vrai. Bon, enfin, ça c'est pas grave, on l'a choisi. Le jour où on ne voudra plus le faire, on ne le fera plus. En se projetant dans le futur, comment vous voyez la prolongation de cette association-là ? Vous avez des rêves pour elle, qu'elle se développe encore ? Oui, moi j'aimerais avoir un label national, ça nous faciliterait les choses. Au même titre, moi je vais te donner un exemple tout simple, tu vois, quand je veux mettre des affiches à la poste, on me les refuse. On me les refuse alors qu'on accepte les... comment on appelle la Chirac là ? Les boîtes, les pièces jaunes. Oui. Et nous on nous refuse ça, c'est tout lamentable parce que c'est quand même des postes, enfin je parle chez moi, à Vernis, on nous refuse des affiches, je ne sais pas pour quel motif, je ne vois pas quel tort on peut faire à qui que ce soit avec ça, au contraire, on est là pour une cause et moi je trouve ça un peu lamentable, c'est tout. Vous êtes tous bénévoles et il n'y a pas d'argent dépensé dans les budgets de fonctionnement. Non, non, la seule chose qu'à nos frais, c'est sûr, ce sont l'achat des roses, ça c'est inévitable, les cravates dans lesquelles on met les roses et puis les affiches que tu as pu voir un peu partout sorties de là, ça ne va pas chercher loin. Le rêve, c'est une labellisation et puis ? Et puis, j'aimerais que dans 5 ans on arrête tout en disant qu'il n'y a plus de cancer. Ça serait mon rêve. C'est dire maintenant on a réussi, on a fait quelque chose de bien. On verra dans 5 ans. Ce serait vraiment une victoire pour vous ce jour-là ? Ah oui, ce serait le plus beau jour de ma vie, c'est sûr. C'est sûr. C'est ce que je souhaite. Bon, je serais triste parce que je veux dire qu'avec les roses on vit des moments magnifiques. Je dis on parce que tu pourras interroger tout le monde. Ils te diront les roses, c'est beaucoup d'émotions. C'est quelque chose qui ne se raconte pas, c'est quelque chose qui se vit. Et si dans 5 ans on te dit il y a un marais de tout, il n'y a plus de cancer. Je te rends compte quelle victoire, ce serait extraordinaire. Quoique maintenant on arrive quand même à soigner plus de 65% des cancers alors que il y a 30 ans c'était 25%. Bon. Ça avance et donc on voit où va l'argent en fait ? On voit à quoi utiliser l'argent. et samedi là on a l'Assemblée Générale de la Ligue il y a des chercheurs qui viennent qui viennent expliquer un peu ce qu'ils font et c'est vrai que nous c'est bien parce que ça nous permet aussi d'apprendre des choses qu'on ignorait. ce qui est bien dans ce genre de réunion c'est que les médecins se mettent à notre niveau parce que c'est ce qu'on leur a demandé c'est pas des mots techniques et tout qu'on comprend rien et quand on sort de là on a compris beaucoup de choses et puis on se dit que notre combat c'est pas un combat pour rien. Ce sera le mot de la fin Bernard ? Oui ce sera le mot de la fin et puis on va croiser les doigts pour le temps et que toutes les petites animosités qu'il peut y avoir parce qu'il y en a forcément que tout ça ça s'arrête mais il n'y a rien de méchant on arrive toujours à ranger les choses merci Fin de l'émission Un homme, une femme, un territoire celui du pays lorrain aujourd'hui je recevais Bernard Braun créateur de la manifestation Une rose, un espoir qui a lieu les 27 et 28 avril une émission produite et réalisée par Bruno Bronchin pour RPL Radio je vous dis à bientôt on va voir on va voir la fin on va voir on va voir